... Alors moi j'ai trouvé que c'est une très belle sélection, les cinq livres sont incontournables et il faut les lire, mais mon petit coup de cœur c'est Le droit du sol d'Étienne Davaudot, parce que j'ai trouvé qu'en abordant cette question de qu'est-ce qu'on laisse aux générations qui vont nous suivre, et bien quelque part c'était nous interroger sur notre action aujourd'hui, et notamment sur la question des déchets liés au nucléaire, et je pense que c'est une question centrale. J'ai aimé l'idée qu'ils partent de ce que nos ancêtres nous avaient légué, à travers les dessins dans les grottes, etc., et de se poser la question de comment est-ce que nous on va communiquer aux générations futures si on se projette dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, est-ce qu'on parlera la même langue, comment est-ce qu'on peut indiquer aux générations futures que dans le sous-sol sont enterrés des déchets radioactifs qui ont par définition une vie de plusieurs milliers d'années, et un danger potentiel. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était passionnant, toutes les rencontres, le fait qu'ils donnent la parole à des experts, et qu'il y ait aussi ce cheminement, qu'on soit sur le chemin, et qu'on aille d'un point A à un point B, donc jusqu'à Bure, le site d'enfouissement des déchets, ça nous interroge aussi sur cette réflexion qu'on a amenée, sur ça va être quoi l'alternative, en fait, si on a besoin d'énergie, est-ce que ce sera le nucléaire, est-ce que ce sera les énergies renouvelables, voilà, je pense que c'est un livre ressources que je conseille à tout le monde. Le procès des animaux, c'est un petit livre comme ça, qui, en fait, dans lequel avec beaucoup d'humour, il y a toute une histoire de procès, donc le président de la République accepterait de faire ce procès pour, en fait, se dédouaner un petit peu de 2-3 affaires qu'il aurait sur le dos, et donc c'est une façon d'occuper la population avec ce procès, il se dit ça va être sympa, et en fait, les animaux qui sont appelés à comparaître, donc qui parlent devant les juges, en fait, se défendent plutôt bien et ont des propos assez intéressants et assez certains qui attaquent un petit peu nos modes de vie actuels, qui les questionnent en tout cas, donc j'ai trouvé ça très sympa parce qu'à la fois très profond dans ce que ça dit, à la fois j'aime beaucoup aussi le fait de ce dialogue homme-animaux qui, comme ça, commence à exister aussi, et puis le côté humour tout le long, il y a quand même un truc assez truculent dedans que j'ai beaucoup aimé. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Pleine Terre de Corinne Royer, voilà, un roman qui parle d'un agriculteur et que j'ai trouvé super émouvant et très bien écrit. De suivre cet agriculteur et de comprendre les difficultés dans lesquelles il a été, ça m'a ouvert les yeux aussi sur ces problématiques, même si de temps en temps, on entend que c'est très difficile pour les agriculteurs. En écho à ce qu'on appelle l'agribashing, donc cette vision assez négative qu'on peut avoir des agriculteurs en parallèle avec l'agriculture intensive, là c'était vraiment les replacer aussi comme en première ligne et dans des vraies difficultés, donc c'est super intéressant. Moi, j'avais envie de vous parler d'une BD. C'est une BD plus documentaire qui s'appelle Lanceur d'alerte. Il a été écrit par Flore Talamant et Bruolotte aux éditions Delcourt, je crois. C'est une BD avec plein de portraits de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte. Et cette particularité de cette BD, c'est qu'en fait, ça alterne entre des portraits de lanceurs d'alerte, voir comment dans leur vie au quotidien, ils ont à un moment donné eu envie de lancer l'alerte. Et pourquoi ? Et en général, ça part d'un sentiment d'injustice dans son travail. Il y a tous les domaines qui sont traités, le domaine de la santé, des déchets, des pollutions, de la maltraitance animale. Et ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, en tout cas moi ça m'a vraiment touchée, c'est que ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte, elles sont comme nous en fait, elles vivent leur quotidien comme nous. C'est des gens comme nous, comme notre entourage, notre famille. Mais à un moment donné, leur vie a vraiment été bouleversée en fait par ce qu'elles ont vécu, par ce sentiment d'injustice ou autre qu'elles ont vécu. Par contre, c'est souvent douloureux pour ces personnes-là. Moi, c'est ce qui m'a aussi un peu bouleversée, c'est que c'est un peu au péril de leur vie aussi que se font ces lancements d'alerte, ces dénonciations. Je m'appelle Léonore et je vais vous parler de Parmi les arbres d'Alexis Génie. Donc Alexis Génie, si mes souvenirs sont bons, il est prof de biologie. Et du coup, on a vraiment un essai scientifique qui nous explique ce qu'est un arbre, comment il fonctionne. Mais ce que je trouve vraiment très chouette, c'est qu'il donne à son essai, c'est quelqu'un qui est aussi romancier à côté, toute une dimension très poétique et aussi très personnel parce qu'il va parler de son rapport aux arbres. Il y a des passages assez extraordinaires où il parle de la vie en fait avec l'arbre, du lien de l'arbre entre l'arbre et l'humain, où il va parler de l'arbre qui poussait dans la cour de sa maman. Il va parler des racines, des platanes sur les quais du Rhône. C'est comme une balade en forêt. Sous-titrage ST' 501